Les gars, je viens faire cette vidéo, je suis de très mauvaise humeur, je suis vraiment de très mauvaise humeur. Et cette vidéo est principalement pour ceux de la diaspora qui veulent peut-être venir faire le business ici, pour ceux de la diaspora qui ne sont pas sérieux dans les affaires, ou même et surtout pour ceux qui sont ici en Afrique. Ils se plaignent que l'argent est dur. Notre opération commando, pour ceux qui ont suivi la vidéo, on a eu un problème sur un de nos terrains, on a lancé que les terrains. Et justement, hier, j'ai eu affaire plus ou moins face à face, ou de vrai, j'ai eu le doigt à faire face à face, au supposé propriétaire, l'autre gars qui a commencé à payer le terrain, qui dit que c'est son terrain. Dans cette opération-là, la deuxième phase, parce qu'on a pratiquement fini d'encercler, il ne manque que le fil barbelé, c'est tout. Donc la deuxième phase, c'était de faire les plaques. Vous vous rappelez dans la vidéo initiale, je vous ai dit que la deuxième étape, très simple, vous faites les plaques, où vous écrivez propriété privée, titre foncier numérosseuse, pour ceux qui ont un titre foncier, pour ceux qui n'ont pas metté juste propriété privée, et une autre plaque, on devait mettre accès interdit, sous peine de poursuite judiciaire. Donc nous voilà, on va faire dans les plaques, il y a de cela deux jours, deux jours, on cherche les plaques à faire. Et justement, je pense qu'il y a une vidéo qui va apparaître dessus, parce que c'est une opportunité de business, parce que je ne trouve pas normal que tu cherches une plaque avec accès interdit, sous peine de poursuite judiciaire, tu dois passer par autant d'étapes. Ça nous a pris à date minimum deux jours, pour avoir cette plaque-là, si on a même la chance de l'avoir aujourd'hui. Donc on comprend qu'on doit passer par plusieurs entités. La première entité, à savoir la première personne, c'est le soudeur. Donc c'est le gars qui va aller chercher le fer, ils le ferent le fer, non ? Donc couper le fer selon l'indimension qu'on veut. Et la tôle. Mettre le pied et la tôle, merci. Et il doit peindre, et il doit mettre l'anti-rouille. Première étape. On parle au gars. Ça fait deux jours, on parle au gars. Il nous dit, oui, je peux faire ça en 45 minutes, c'est rien. Si j'ai l'argent là, c'est qu'il y a, si j'ai l'argent là, là là là, je fais ça, je fais ça. Le doigt a pris pratiquement tout l'argent. On lui a donné. On devait le payer 50 000, on en a 40 000. On a donné. Nous voilà qui pas attendons. Il dit que ce sera prêt aujourd'hui. Bon, moi j'étais bise à d'autres activités, parce que je n'ai pas que ça. Entre temps, qu'est-ce que le gars nous dit ? Il nous a aimé de passer que c'était prêt. Il dit, non, on passe le soir. Le soir, il a mis qu'une seule couche. Et ce n'est qu'hier matin. Et quand il nous dit passer le soir, on était passé le matin à 11h. Le 45 minutes là, il est devenu le soir. Et le soir là, c'est autour de 18h. Donc, 7h de temps plus tard. Il n'avait pas tout fini. Il n'avait pas fini. C'est le lendemain qu'il est fini. Donc, entre temps, quand le doux finit au soudain, on va chercher, normalement on va chercher un peintre. Et puis ensuite un sérégraphe. Mais on a trouvé un sérégraphe qui fait les deux. Ça tombait bien. Donc, la même journée, après qu'on a donné le 40 000, on va trouver le sérégraphe. On lui dit, bon, récupère, comment dire, les pancartes dans à peu près une heure ou deux heures de temps. Parce qu'il dit qu'en 5 minutes, moi, je me suis dit que bon, on va donner deux heures de temps. Donc, dans deux heures de temps, afin que tu peignes et tu mettes les messages dessus. Mais non. Le sérégraphe a récupéré l'affaire le lendemain. Donc, on est 24 heures plus tard. Et ce n'est pas fini. Il dit que sa femme a eu le choléra. La femme de qui du sérégraphe là? Non, la femme de... La femme du soudain. Le sérégraphe dit que le soudain lui a dit qu'il n'a pas fini par sa femme a eu le choléra. Oh, le soudain me dit que lui pense que c'était juste une diarrhée. Bref, les gars, attendez, l'histoire, on n'aime pas finir, parce que c'est sûrement ça s'arrêtait, là, ça allait aller. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit la dernière fois que quand tu suis ton chantier, quand tu suis ton travail, si tu ne mets pas les pieds sur terre, on va te raconter une histoire. Le tout, on va à Oulande, on va chercher les plastiques. C'est ça qu'il va chercher. Je vous ai dit que la dernière fois, si tu ne suis pas, tu vas entendre qu'un enfant est tombé dans le maricou et les gens commençaient à rire. C'est la même chose. Bref, attendez, ce n'est pas fini, parce qu'on peut dire ça, vous pensez que c'est fini. Voilà, on a le tout du sérégraphe. On arrive aujourd'hui. Le sérégraphe qui nous a dit que il y a déjà, il y a le sérégraphe qui a passé, ce sera prêt à 17h. On arrive dans le sérégraphe aujourd'hui, c'était supposé être prêt à 17h. Tout est allant sur le même de chez lui. C'est là que j'ai pris la caméra, il dit que ce n'est pas possible. Comment on peut avancer quand on a une mentalité comme ça ? On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Ceux qui veulent l'argent là, les milliardaires vont tous vous dire que ça prend du sérieux dans le business. Ça prend du sérieux. Vous voulez faire l'argent ? Soyez sérieux. On ne peut pas faire des choses comme ça. On arrive chez le gars. Nous, on est sûrs qu'on va prendre les plaques ce matin. On a des courses à faire parce que là, la course qu'on est en train de faire, c'est par rapport à notre business. Et après la course, on doit s'occuper de la maman. Après la maman, on devait lancer au chantier pour aller planter les plaques. Voici le sérégraphe. On a un voyage chez le sérégraphe. Je vois les quatre plaques parce qu'on a décidé de faire quatre plaques. Deux qui mettent propriété privée parce que la propriété est très grande. Elle est vaste. Deux qui mettent propriété privée avec le titre foncier et deux autres qui mettent accès interdit sous peine de poursuites judiciaires. On trouve les plaques. Elles sont là. Je dis, ah, c'est bien. Mais il n'y a pas d'écriture dessus. Je dis, ok. Je dis, alors, peut-être c'est de le recoter parce qu'il nous a demandé est-ce qu'on veut double face ou est-ce qu'on veut une face. J'ai dit, alors, qu'on mette une face. On n'a pas besoin de double face. Je dis, alors, peut-être c'est de le recoter. Donc, il prend comme ça le doux guette. Le doux dit qu'il n'y a rien de le recoter. Je dis, c'est pas possible. Ça veut dire que les plaques ne sont pas prêtes. Ça veut dire que ce n'est pas prêt. Et en même temps, je me plaide que les plaques ne sont pas prêtes. Le doux dit, attends, je vais entrer parce que apparemment, le sérégraphe fait ça là où il vit. Il rentre, il va chercher le sérégraphe. Le sérégraphe sort plus ou moins assez comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Le doux, pendant, explique. C'est vrai que tu fais la manœuvre, mais explique ici, là. Parce que moi, l'autre, si je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Le sérégraphe dit que ce n'est pas de sa faute qu'il a pris, il a récupéré les plaques hier matin et que le travail du soudeur était fait un peu à la légère. Donc, il était obligé de rectifier. Ça lui a donné deux fois plus de travail. C'est pour ça que les plaques ne sont pas prêtes. Ça, c'est l'explication qu'il a donnée. Bon, ça, c'est l'explication. Et ce n'est pas fini. Vous pouvez penser que c'est fini. Les instructions étaient claires. Sur la plaque, on écrit propriété privée, fond noir, écriture blanche. J'ai écrit comme ça, en gras, pour qu'ils voient. Ça, c'était bon. Les plaques où on met accès interdit, parce que c'est une plaque qui doit frapper à distance, c'est le fond rouge, écriture blanche. On arrive, on trouve deux plaques noires, deux plaques blanches. Je dis au sérégraphe, mais comment ça se fait qu'il y ait deux plaques blanches ? Vous savez, je me suis dit peut-être qu'il y a eu deux versions, qu'on peut écrire les écritures en rouge. Je lui ai dit que non, ce n'étaient pas les instructions. Les instructions étaient simples. Fond rouge, écriture blanche. Il a donné, c'est après la deuxième, mais c'était quoi ? Après, il a dit que le papier, en fait, le papier était loin, il s'excuse et qu'il va repeindre. Regardez les gars, ça c'était un truc qui était supposé, tout ce cycle était supposé prendre moins d'une demi-journée. Là, on a deux jours. Et là, il dit qu'il faut qu'on passe à midi récupéré. Sachant que midi, là, peut-être qu'il y aura 15 ou 16 heures, que sais-je. On a plus de deux jours. Dites-moi donc comment on peut se faire l'argent quand on n'est pas strict et sérieux dans le business. Vous pensez que ceux qui se font l'argent, là, c'est un hasard ? Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui énervent. Parce que pendant ce temps, on a une urgence sur le terrain. Bon, c'est-à-dire que la femme a eu le choléra à prendre des coups sur la diarrhée. L'autre qui accuse, même l'autre qui prend les plaques. Bon, OK, il a pris les plaques tard, mais il disait qu'il peut faire ça en une demi-journée si ça se fait rapidement. Entre-temps, les couleurs ne sont plus les couleurs. Les gars, il dit qu'il a mal lu. Après, il dit que ce sont les lettres qui ont fait quoi ? Les gars, les gars, vous-même dites-moi. Vous voulez vous faire l'argent comment ? On veut se faire l'argent comment qu'on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. Le manque de sérieux dans la communauté est critique. On ne sait pas faire les choses bien. On ne sait pas faire les choses à temps. Vous voulez vous faire l'argent comment ? Vous pensez que nous, quand on se fait l'argent, c'est la magie ? Ce n'est pas la magie, les gars. Et ceux qui se rappellent, l'année passée quand j'étais ici, là, j'ai plusieurs amis qui se font quand même assez de... qu'ils sont à l'aise financièrement, on va dire ça. Ils sont riches, on va dire ça. Ils sont riches. Et je dis riches, je ne dis pas quelques millions, là. Et l'année passée, on allait du côté de Baudanberry, on s'était assis, là, il y a un hôtel très intéressant détenu par un ancien footballeur et ils m'ont tous dit que Stéphanie, c'est tellement facile de se faire l'argent ici. Mais celui ou celle qui comprend que tout ce que ça demande, c'est de beaucoup de sérieux, il faut juste des personnes sérieuses. Si vous êtes quelqu'un de sérieux, vous mettez du cœur dans votre travail, vous mettez de la volonté dans votre travail, mais vous mettez surtout du sérieux dans votre travail, je vous promets que c'est une question de temps. Voilà un travail qui devait se faire en une demi-journée. On est rendu à plus de deux jours. Et c'est même pas un grand travail. Parce que pour vous dire la vérité, quand vous venez faire business en Afrique, vous devez tenir compte des délais. On va vous dire, parce que vous écrivez sur papier, bon, on va faire le projet en six mois, la réalité, c'est que ça va se faire en deux ans. Mais, il y a certaines tâches. Comme moi, je dis, il y a des tâches qui ne sont pas super importantes. Qu'on ne devrait pas, on ne devrait pas multiplier ce temps parfois trois fois, quatre fois, cinq. Ça ne devrait pas se faire. Je peux comprendre que parfois, on a des difficultés au niveau administratif. On connaît nos pays, on se dit la vérité. Comment elle veut qu'on ne passe pas ci, on ne passe pas là. Il faut donner un peu ceci, il faut donner ça. Et ça, c'est un truc qui, ouf, c'est un cancer dans la communauté africaine. C'est un cancer, cette affaire. La corruption. Cancer. Parce que ça ne bénéficie pas la masse. Juste certaines personnes. Là-bas, à ce niveau, je peux comprendre, ce sont les réalités. On a beau se plaindre, ce sont la réalité du terrain. Mais maintenant, les petites tâches-là, que quelqu'un peut faire son travail, juste qu'il ne voulait pas faire son travail, où il s'est fait distrait, où il était dans les commentaires, où il était dans le bavadage, où il était tout, sauf se faire. Après, il a dit, « Tel doit partir, tel président doit partir. » Alors que tout ce que ça prend, c'est du sérieux. Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez de cette attitude-là. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, on se voit à la prochaine vidéo, ok ? Peace out, les gars. Sous-titrage ST' 501